bonsoir à toutes bonsoir à tous je suis ravi de vous retrouver ce soir sur le canal de l'âme et des bondes invisibles ce soir j'ai le plaisir d'accueillir patricia manteau bonsoir patricia bonsoir à vous alors avant de présenter patricia je vais vous demander vous savez vous avez l'habitude pour ceux qui ont qui viennent régulièrement sur le canal de l'âme de mettre dans le chat de nous mentionner si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien bonsoir sandrine bonsoir francine bonsoir martin pierre bonsoir à toutes et à tous merci de mettre si vous recevez bien dans le chat et donc je vais présenter patricia manteau qui nous propose ce soir une conférence sur les dialogues de l'ange avec l'ange pardon de guita malade et une soirée de mise en pratique patricia manteau qui a travaillé qui a poursuivi des recherches sur l'intériorité humaine pendant près de 30 ans et notamment avec son époux bernard manteau et qui a fait une rencontre importante en 1984 elle va nous expliquer plus en détail tout à l'heure avec guita malade et qui a vécu les dernières années de sa vie avec eux et donc vous avez fondé patricia une association en 2007 les amis de guita malade voilà et pour accompagner ceux qui souhaitent passer de la lecture du livre à leurs propres dialogues intérieurs et découvrir leurs raisons d'être leurs tâches et c'est une association qui compte aujourd'hui près de 200 membres et dans plusieurs pays dont la france la belgique la suisse le liban le brésil le brésil donc une association internationale et l'italie et l'italie et l'italie donc patricia manteau qui est aujourd'hui l'ambassadrice des enseignements de guita malade patricia je vais vous laisser peut-être compléter cette présentation en tout cas vous laisser la parole je vais juste regarder avant si dans le chat tout se passe bien alors est ce que tout est ok dit pierre tout se passe bien en lausère formidable je vois que des personnes dans les alpes au luxembourg et bien bonsoir à toutes et à tous je laisse la parole à patricia manteau patricia c'est à vous et bien bonsoir à vous tous qui êtes là pour une raison qui vous rassemble c'est que vous n'avez pas envie d'entendre parler de l'ange mais d'entendre parler du vôtre c'est si vous êtes là c'est que vous avez forcément envie de le rencontrer davantage peut-être de le rencontrer tout court peut-être n'avez vous jamais osé franchir le pas pour lui parler peut-être l'avez vous questionné mais sans savoir si c'était lui qui répondait ou votre intelligence et je crois que c'est une route d'amour que nous avons tous envie de prendre mais qui qui a ses codes qui a ses lois et où souvent nous nous retrouvons dans des voies sans issue des impasses et c'est ce que j'ai vécu moi sans guita malas je crois que j'aurais abandonné en route je me pensais pas suffisamment intéressante pour intéresser un ange alors si vous me ressemblez bienvenue à cette conférence et pour commencer nous allons replonger quand tout a commencé il y a presque 80 ans en 1943 avec quatre amis quatre amis que nous allons voir là maintenant Anna et Joseph son époux Guita Malas et Delive Strauss allez ils étaient tous les quatre ils avaient des métiers professeur de dessin pour Anna designer de meubles pour Joseph Guita était dessinatrice pour des ballets hongrois pour des publicités et Lily était professeur d'expression corporelle et voilà qu'il leur arrive quelque chose d'assez incroyable c'est qu'ils se retrouvent c'étaient des êtres pleins de bonne vie et ce n'était pas des oies blanches comme disait Guita non il ne leur est pas tombé sur la tête des dialogues sans qu'il n'ait rien à faire dès le départ ils s'intéressaient à l'évolution de la vie humaine ils s'intéressaient à tout ce que peuvent en dire les textes sacrés des grandes traditions donc ils partageaient ensemble la lecture de la Bhagavad Gita, de la Bible de la haute ceux ils échangeaient et surtout ce qu'ils avaient d'invraisemblable je ne sais pas comment ils ont fait mais jamais quand la guerre a éclaté quand le nazisme s'est déchaîné quand les camps de concentration les ont privés de leurs amis et ils ont terminé trois d'entre eux étaient juifs Anna, Joseph et Lili ils les ont terminés en camps de concentration mais pas une fois ils n'ont accusé quoi que ce soit ni qui que ce soit ils se sont posés des questions d'un tout autre ordre c'est à quel endroit nous par nos petites guerres intérieures dans nos cuisines multipliées avons-nous déchaîné une grande guerre au dehors où est-ce que notre vie n'est pas juste où est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes dans un une belle humanité quelle erreur avons-nous commise nous dans notre vie pour que dehors l'homme en arrive à de telles extrémités c'est que nous aussi nous sommes à cet endroit alors ils ont mis ils ont fait le bilan de leur vie ils ont mis par écrit tous les endroits améliorables et au moment de partager ce que chacun avait écrit Anna qui était la plus mûre c'est celle qui avait à la fois le plus les pieds sur terre et à la fois la plus intuitive et celle qui avait le plus d'humour et là elle dit attention ce n'est plus moi qui parle et pendant elle s'est mis à à parler en vérité comme si elle était ce n'était pas l'ami qui parlait mais comme s'il y avait quelque chose de plus profond qui émergeait après ils l'ont appelé maître intérieur ange et pendant 18 mois chaque semaine ils vont poser des questions sur le mode d'emploi de l'homme et ils auront des réponses qui aujourd'hui encore nourrissent tous les lecteurs des dialogues il est traduit en une vingtaine de langues et trois donc mouriront en mourant en camp de concentration et je crois que là nous avons là aussi des des êtres qui étaient qui sont sortis survivants de ces camps de concentration et qui nous ont raconté comment au milieu de l'horreur des camps ils étaient en train de parler de l'ange en train de donner espoir à ceux qui n'en avaient plus je vais vous laisser pouvoir entendre ce que Guitain en dit en a dit à la fin de sa vie c'était dans l'année 1943 où l'Europe était en feu et en sang la Hongrie était encore un petit îlot de paix mais très fragile nous étions quatre amis artistes très intéressés dans tous les grands mouvements de religion mais le mensonge envahissait le monde nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges chaque soir nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit où est notre vérité notre vérité individuelle et nous l'avons trouvé alors tout de suite toute proportion gardée ces événements font écho à notre vie d'aujourd'hui avec la pandémie avec le confinement avec mon dieu une vie extérieure qui nous est enlevée et nous avons forcément une vie pas simple mais comme eux se sont retrouvés eux aussi confinés dans leur appartement avec la guerre au dehors et je crois que nous pouvons nous pencher nous aussi sur ce que cette pandémie nous invite à faire soit soit nous allons sombrer dans la dépression et mon dieu quoi de plus normal que que nous nous débattions les uns et les autres pour essayer de survivre ou alors nous allons nous révolter ce sont deux tentations la troisième c'est allons-nous essayer de faire un peu comme eux c'est-à-dire de chercher à quel endroit la vie nous invite tous à faire un pas de plus à être meilleur et peut-être bien que l'ange ait plus que jamais d'actualité peut-être bien qu'il nous ait enlevé une vie extérieure pour que nous ouvrions la porte à une vie intérieure que nous entrions dans ce monde invisible qui nous habite et que nous puissions aujourd'hui dialoguer avec notre moitié invisible notre ange pour comprendre le sens de ce qui nous arrive pour percevoir le sens de notre vie alors vraiment l'ange n'est pas un luxe dialoguer avec notre ange c'est une question de survie aujourd'hui alors qui suis-je moi dans toute cette histoire bien il se trouve que guita guita a donc quitté la Hongrie pour venir en France elle a fui et mon époux a commencé à lui organiser des conférences parce qu'il n'était pas possible qu'une telle expérience reste confinée et il l'a fait voyager dans le monde entier pour qu'elle parle de ce qu'elle avait vécu parce qu'elle avait la capacité de rendre accessible le dialogue avec l'ange à tous ceux qui l'écoutaient moi j'ai eu le privilège donc de vivre les quatre dernières années de sa vie elle a eu un accident de voiture elle est venue vivre chez nous et vraiment ça a été un ouragan qui s'est installé chez nous elle a déménagé toute notre vie elle s'est occupée de tous les secteurs de notre existence qui n'étaient pas justes elle a pris en main notre vie et elle nous disait elle nous citait une phrase des dialogues pour mettre dans nos poitrines une responsabilité que nous n'avions pas encore nous avions une trentaine d'années je crois qu'avec elle j'ai passé mon temps à écouter parler du dialogue avec l'ange de cet enseignement et à le mettre en pratique elle m'a fait voyager de voilà ce que disent les dialogues et toi Patricia comment vas-tu le vivre et devant toutes mes difficultés elle a inventé mille jeux pour que je me rapproche de mon ange mais en fin de compte à quoi sert notre ange quelle est sa place et bien je vais vous nous allons entendre ce que l'ange dit de la place de l'homme l'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers et il doit y faire naître la douceur mais s'il échoue il en cause il en cause le pourrissement alors là on est vraiment au cœur notre ange il est l'ange gardien de quelque chose que nous avons à faire nous allons passer une grande partie de notre vie en quête du sens de notre vie si notre ange c'est un ange gardien il est gardien de ce que nous avons chacun à faire pour la vie sur terre voilà le grand rendez-vous de cette pandémie et de ces morts de ces maladies de ces difficultés de vie c'est que nous avons tous nous entendons tous ces cris d'angoisse des hommes mais de la terre qu'allons-nous y faire chacun c'est un incroyable rendez-vous mais pas simple comme disait Guita mais l'ange ne sert pas à vous aider à trouver une place de parking il ne sert pas à réparer ce qui marche mal dans vos appareils ménagers il sert à vous réparer vous et à vous conduire vers ce pour quoi vous êtes fait voilà sa place grandiose alors ce soir je vais vous vous faire voyager dans quatre rendez-vous quatre étapes qui nous conduisent à cette tâche et le premier rendez-vous pour se rapprocher de notre ange le premier rendez-vous c'est ce que les quatre amis ont fait c'est se poser la question comment va votre vie le premier rendez-vous c'est de s'arrêter sur notre vie et de s'interroger mais comment va ma vie là vous pouvez enlever l'image vous pouvez enlever l'image de Guita voilà oui je vais quand même vous présenter celle qui dans les coulisses lit les phrases bonjour c'est Claude Rossel qui a été ma grande correctrice avec deux ou trois autres personnes de mon livre et elle a l'art de m'interrompre au bon moment et je ne peux pas résister quand j'entends des paroles qui ont été écrites dans le livre de citer Patricia est d'accord donc je la coupe de temps à autre et je profite de lire Patricia de son livre alors justement au début du livre parce que dans ce livre elle répond à des questions que tout le monde que beaucoup de personnes lui posent autour des dialogues et au début dans un premier chapitre quelqu'un lui la question en lui disant mais je ne sais pas je ne sais pas ce qui est important je ne sais pas par où commencer qu'est-ce que je peux demander et c'est là que Patricia tu nous cites c'est d'ailleurs l'une des premières questions que Guita m'a posées gravement comment va ta vie est-tu sûr que tu la conduis dans la bonne direction et Patricia qui répond qui nous en parle je suis restée en silence et j'ai tout de suite senti les endroits de mon existence qui n'allaient pas comme si une partie secrète de moi savait la vie qui pourrait être mienne cette mesure est tapie au fond de chacun de nous et il suffit de s'arrêter pour entendre ce qu'elle a à nous dire je n'ai pas eu de grand drame dans ma vie mais par contre je me levais tous les matins avec ce sentiment de passer à côté de ma vie je ne savais pas pourquoi j'avais ce sentiment comme s'il y avait une vie qui était la mienne et que moi j'en vivais une autre alors quand Guita m'arrête et me dit mais comment va ta vie immédiatement quand on se pose cette question nous savons où elle est améliorable et là c'est comme si notre ange nous prenait par la main et nous faisait visiter les endroits où nous pourrions être meilleurs c'est là la première aide qu'il peut nous apporter et moi j'étais une femme une femme de devoir une femme pleine de il faut dès le matin j'avais ma liste de il faut que je fasse ça non ça serait bien que je fasse ça etc etc et ma vie était mais d'une lourdeur abominable et Guita dans ce fameux bilan m'a posé une question qui aujourd'hui est devenue ma question de chevet on va dire c'est une question que je me pose à longueur de journée c'est qu'est-ce qui te ferait du bien Patricia qu'est-ce que tu aimerais et que tu ne fais jamais qu'est-ce qui te ferait envie chose que je ne m'étais jamais posée tellement ma vie était déjà bouclée et je crois que ça peut être un moyen pour améliorer sa vie que de s'arrêter sur ce qui nous ferait du bien parce que si on ne s'arrête pas sur ce qui nous ferait du bien il m'a fait faire une liste aller jusqu'à jusqu'à ce que j'en puisse plus aller et ça et ça et ça et après débrouille-toi maintenant prends la plus facile et réalise tout ce que tu as envie de faire parce que si tu ne cherches pas à te faire du bien tu ne te fais que du mal donc et je suis passée d'une vie où remplie de il faut à une vie qui cherche à faire du bien à la vie qui est à l'intérieur de moi alors je vais vous poser donc cette cette question puisqu'on va voyager entre théorie et pratique vous comment va votre vie si elle va bien ok ok sinon à quel endroit vous sentez qu'elle pourrait être améliorable prenez un temps dans quel secteur de votre vie le couple la vie professionnelle la douleur du confinement peut-être y a-t-il un secteur qui vous touche davantage comment l'amélioreriez-vous cet endroit de votre vie au cas où quelque chose répond au fond de vous comment l'améliorer par fois il suffit de s'arrêter pour être devant des réponses évidentes alors voilà comme les quatre amis c'est le premier rendez-vous pour attirer notre ange dire nos manques pour qu'ils viennent les combler dire notre soif pour qu'ils viennent nous désaltérer mais dans du concret moi par exemple c'était ma vie professionnelle qui était où j'étais institutrice en maternelle et qu'est-ce que je m'envoyais avec le bruit j'adorais être institutrice j'adorais les enfants mais c'était le bruit alors j'avais décidé de quitter mon métier pour faire autre chose c'est une tentation que nous avons tous quand nous faisons le bilan de notre vie de changer de mari de maison de métier de pays et ce qui est assez fou c'est que nous cherchons à changer le dehors en espérant que tout va changer alors que c'est le dedans c'est nous qui sommes à changer et dans ce premier bilan de mon métier m'est apparu mais grâce à mon ange la manière dont je n'étais pas une vraie institutrice c'est ça qui m'épuisait il m'a montré comment je courais toute la journée à droite et à gauche d'un enfant à l'autre pour m'occuper de chacun des trente qui étaient devant moi et finalement au bout de la journée je ne m'étais occupée de personne vraiment alors je me suis retrouvée avec un acte magnifique c'est chaque jour un enfant à fond au bout de trente jours je me serais occupée des trente ça demande toujours un grand dépassement les actes que nous conseille notre ange mais ils sont toujours très concrets alors ça c'est le premier rendez-vous le deuxième rendez-vous pour se rapprocher de notre ange de votre ange c'est de répondre à une autre question une deuxième question qui est l'ange pour vous qui est-il parce que est-ce que vous avez vu le nombre de livres écrits sur l'ange le nombre d'expériences qui sont auxquelles on peut avoir accès et qui sont toutes là non pas pour qu'on les copie mais pour que chacun de nous trouve la nôtre d'expérience toutes ces livres sont écrits pour que nous trouvions le nôtre d'ange à notre façon et c'est la première question quand elle est venue habiter chez nous qu'elle nous a posé les manteaux vous dites mot ange à tour de bras mais le mot ange c'est un mot générique vous comprenez bien qu'il se cache derrière le mot ange plein de définitions possibles pour vous c'est qui exactement l'ange et elle a commencé elle par dire ses propres définitions de l'ange comment elle sentait le sien mon ange il est ma préfiguration dans l'invisible et moi je suis sa figuration dans le visible comme s'il y avait et donc une partie de nous visible concrète un corps une partie de nous invisible un esprit il est il est mon pareil intemporel et moi je suis son pareil limité dans le temps il est mon complément intuitif dans l'esprit et moi je suis son complément exécutif dans la matière complément ça c'est un mot incroyable deux entités égales deux parties égales de nous-mêmes une partie donc intuition une partie exécution comme s'il y avait en nous quelque chose qui sait et quelque chose qui fait mais égaux je crois que le plus dur c'est cette égalité tellement nous sommes dans de vieilles des vieilles images de l'ange mon ange il est mon corps de lumière et moi je suis son corps de matière tout est dit alors une fois qu'elle elle nous a présenté comment elle elle voyait qui était pour elle l'ange elle se tourne vers mon époux et elle lui dit mais et toi comment tu le sens qu'est-ce que tu en dirais mon vieux et là mon époux m'a étonné parce que je ne l'avais pas jamais entendu en parler l'ange pour moi c'est celui qui m'accompagne mon conseiller secret pour être meilleur moi j'aime cette définition mon conseiller secret pour être meilleur mon intuition géniale ce qui répond sans concession quand j'ai une vraie question mon ange c'est une fonction biologique en voie d'apparition alors là cette dernière définition de l'ange a fait éclater de rire Gita qui s'est mis à taper des mains et taper des pieds tellement elle sentait que c'était juste et elle a dit à mon époux tu tiens le bon bout mon vieux parce que tu fais sorte en sentant l'ange comme une fonction biologique en voie d'apparition tu le sors d'un endroit uniquement religieux d'une définition uniquement religieuse pour le faire entrer dans le naturel et l'ordinaire et c'est ça le futur de l'ange qu'il devienne un ami qu'il devienne une relation totalement naturelle elle n'est pas dans l'extraordinaire voilà après ce sont c'est dans notre famille spirituelle que nous voyons l'ange comme ça ailleurs chacun a sa propre vision et là évidemment que tous les deux très complices se sont tournés vers moi pour me demander toi Patricia au fait toi mais c'est qui l'ange pour toi vous verrez je vais vous la poser tout à l'heure cette question pas simple je n'ai pas réussi à y répondre en une seule fois mais mais quand même mon ange vraiment pour moi c'est j'avais le sentiment qu'il me connaissait tellement mieux que moi-même je me connaissais j'avais le sentiment voilà qu'il me poussait à être grande 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 qu'il me voyait sans arrêt grande et que surtout il m'aimait il m'aimait tellement mieux que je ne m'aimais moi-même pour moi c'est la signature de mon ange mais c'est la signature de l'ange tout court c'est-à-dire que Gita ne nous a pas appris à interpréter les signes pour reconnaître l'ange notre ange non mais c'est de se sentir aimé on se sent aimé que l'événement soit soit complexe ou simple joyeux ou pas c'est de l'amour alors c'est lui à consul et puis c'est mon ange mais c'est celui qui sait à quoi je sers à quoi sert ma vie alors je vais me tourner vers vous et pour vous qui est l'ange ? prenez quelques minutes bon il peut être notre maître intérieur il peut être notre guide spirituel et un jour quelqu'un dans une conférence a dit à Gita mais ce ne serait pas mon subconscient qui parle sans qu'il y ait à Gita de lui répondre mais si ce subconscient vous rend plus aimant vous rend plus responsable de votre vie et de la vie sur terre alors c'est votre ange appelez-le comme vous voulez mais c'est vrai que à la fin de sa vie voilà comment elle en parlait plus de 40 ans après ces événements auxquels seul j'ai survécu je reprends la parole il faut bien savoir ce que je comprends par mon vécu sous la notion ange ce qui est capital est ceci comment cet être spirituel agit en moi et par moi ça c'est capital c'est une certitude inexplicable mais absolue qu'on est aimé depuis toujours maintenant et à jamais on est aimé on est enveloppé d'un amour inimaginable donc ce n'est pas simplement un exercice théorique que de chercher le nom de notre ange et un jour le mien où je continuais à l'appeler mon ange me dit mais tu te caches derrière le mot ange pour éviter de me rencontrer autre à chaque instant parce qu'à chaque instant tu es autre comprenez que le nom que nous donnons à notre ange mon conseiller secret pour être meilleur ou mon Dieu celui qui me donne la joie qui me manque allez celui qui sait ce pourquoi je suis faite la manière dont chaque jour nous allons nous adresser à lui c'est déjà le signe que nous avons identifié là où nous avons besoin de lui selon la manière dont nous allons le nommer nous le nommons en fonction de ce qui nous manque alors il peut venir combler notre manque si nous l'appelons ange c'est quelque chose de général qui arrive si on dit celui qui va me mettre en joie c'est celui-là dont on a besoin c'est une sacrée aventure c'est une sacrée intimité c'est quelque chose qui est à reconquérir chaque jour qui n'est pas simple mais c'est un pas après l'autre donc premier rendez-vous comment va ma vie pour qu'il vienne l'améliorer deuxième rendez-vous mais qui tu es mon ange là qui es-tu troisième rendez-vous c'est mais comment se rapprocher de notre ange et quand j'ai posé cette question à Guita sa réponse ne m'a pas plu du tout elle m'a dit mais tu ne peux te rapprocher de ton ange que si tu t'es d'abord approché de toi pour mais c'est sûr là aussi tout est dit comment voulons-nous rencontrer notre partie divine si nous n'avons pas rencontré d'abord notre partie humaine et donc pour moi pour entendre mon ange il a fallu d'abord que j'entende la petite Patricia celle qui parle toute la journée celle qui a toujours un truc de travers celle qui a ses petits soucis ses petits tracas et que si je n'aime pas la petite Patricia dans toutes ses faiblesses dans sa part d'ombre et bien elle prend le devant de la scène et m'empêche d'entendre ce que mon ange me susurre à l'oreille parce qu'elle crie trop fort et donc il nous faut apprendre pas à pas à nous rencontrer imparfaits et à nous aimer imparfaits est-ce que je peux encore une fois t'interrompre mais viens Claude parce que je trouve que c'est tellement important cet aspect-là de s'aimer de se découvrir soi-même et j'aime comme tu en parles parce que quelqu'un te questionne et tu dis mais comment on fait pour s'aimer mais comment ça se passe dedans et puis comment on fait pour être en paix avec soi-même et toi tu lui parles de cette manière-là tu lui réponds comme ça tu dis comme si je sens comment ces deux parties de moi cohabitent en permanence cette petite enfant blessée portant les traces de son passé les cicatrices de mon histoire et mon ange contenant les traces de mon futur la possibilité du dépassement de moi-même et dis-moi Patricia vraiment on doit avoir cette connaissance de soi pour sentir son ange je crois qu'il y a tous les cas de figure possibles c'est-à-dire que si on a vraiment besoin de son aide il est là c'est notre sincérité notre transparence notre besoin de lui qui fait qu'il arrive quoi qu'il se passe mais si nous voulons être habile dans la rencontre avec lui si nous voulons lui faciliter la route si nous voulons chaque fois que nous avons besoin de lui l'entendre il nous faut donc d'abord nous entendre nous embrasser alors nous arrivons à notre sommet là où il réside je crois que nous avons à mettre un sourire sur nos misères pour que lui il le dit très très clairement l'ange dans les dialogues il dit si tu veux lire un livre tu l'approches de toi si tu veux me lire tu dois t'approcher de moi j'habite dans le sourire on a son adresse il suffit de s'y rendre le mélodrame n'attire pas l'ange allez celui qui a besoin de s'en sortir attire l'ange pas celui qui a besoin d'être pris en pitié ou d'être plein alors c'est sûr que moi une de mes grandes imperfections une de mes grandes misères c'était que je me pensais sans valeur mais vraiment sans valeur et au début de notre cohabitation avec Gita je me demande je me disais mais Dieu s'est trompé mais qu'est-ce que je fais là au milieu de ce grand Bernard et de cette grande Gita moi la petite Patricia comprenez que là à un moment donné je me suis dit je sais ce que je fais là c'est que ils ne savent cuisiner ni l'un ni l'autre alors Dieu m'a mis avec eux pour qu'ils ne meurent pas de faim et voilà la mésestime que j'avais de moi quoi et Gita avait beau essayer de me redresser j'étais c'était c'est plus fort que nous et elle me disait mais à force de penser du mal de toi ce que tu penses est et parce que tu te penses sans valeur tu deviens sans valeur alors c'est l'avantage d'avoir son maître qui habite chez soi quoi elle ne nous laisse pas refroidir elle nous retourne d'un côté la crêpe d'un côté de l'autre et là elle me nomme en un tour de main correctrice de ses livres et correctrice des livres de Bernard allez en un seul coup je me retrouve à une place la seule que je n'aurais pas aimé avoir et j'ai dû donc apprendre à croire en ce que je sentais c'est ça se rapprocher de son ange et elle m'a fait passer de celle qui se pensait sans valeur qui est allez les blessures de notre histoire on a chacun un nom on est abandonné trahi chacun chacun son histoire à ce retournement qui m'a permis de découvrir une de mes qualités c'est je sais mettre en valeur les autres et c'est ce qui me rehausse qui me fait qui me met en joie alors après je vous pose la question vous quelle est l'imperfection vous n'aimez pas de vous parce que c'est elle qui est un mur c'est elle que vous devez essayer d'embrasser alors la porte s'ouvre devant votre ange quelques minutes pour vous poser la question on a notre programme alors après je vais vous l'annoncer c'est un programme dans ma vie je crois qu'on a une vie pour apprendre à s'aimer à aimer les autres et à aimer la terre entière et que cet amour il est à renouveler chaque jour parce que chaque jour nous avons notre partie humaine et nos faiblesses qui sont là la nouvelle perfection c'est l'imperfection heureuse nous disait Guita arrêtez de vouloir être des petits parfaits concentrés soyez des imparfaits heureux voilà ce qui attirera votre ange et moi j'étais très studieuse et ce qui m'a permis qui me permet aujourd'hui encore de rencontrer chaque jour mon imperfection et de l'aimer c'est une forme de dialogue qui s'appelle le dialogue miroir le dialogue miroir c'est je l'utilise chaque fois que je suis touchée par quelque chose par quelqu'un touchée positivement en admiration ou touchée négativement parce que je suis agacée par quelque chose qui est en désordre dans mon bureau par une personne qui parle mal et c'est le point de départ de ce dialogue miroir parce que ce qui nous touche dehors c'est donc le cœur qui s'ouvre c'est pas la tête qui réfléchit et ce qui nous touche dehors fait toujours écho à une de nos imperfections dedans ce qui nous agace dehors parle de nous alors j'ai créé un dialogue miroir en cinq étapes où nous apprenons à identifier dans l'agacement contre notre époux l'imperfection qui est à l'œuvre là maintenant alors l'agacement tombe et cette imperfection devient une chance cette disgrâce devient une grâce et c'est d'ailleurs ce que ce que je vais proposer dans l'atelier que que vous auquel vous m'avez invité oui Patricia donc j'ai mis en ligne l'offre pour l'atelier que tu proposes le 12 avril sur le dialogue miroir voilà donc vous pouvez vous toutes et tous qui est en ligne avec nous consulter cette proposition de ce que nous propose Patricia pour cet atelier qui aura lieu le 12 avril mais que vous pouvez aussi faire en replay si jamais le 12 avril vous n'étiez pas présent vous pouvez consulter en replay également voilà Patricia tu peux nous mettre l'eau à la bouche tu peux nous en dire un peu plus sur cette cette forme de dialogue incroyable qui nous fait voir l'extérieur autrement alors je vais là c'est alors il me revient une fois où j'étais j'étais juste avant d'une intervention dans un week-end et j'étais assise sur les marches d'escalier avant d'entrer dans la salle et à ce moment-là mes yeux tombent sur donc on est on habite dans un centre à la campagne et il y avait trois arbres deux grands un tout petit et je m'entends dire ah va dis donc ce petit il n'a pas de chance les deux les deux grands prennent tout le soleil et lui il n'arrivera jamais à y avoir accès à ce soleil il sera toujours dans l'ombre et ça y est un dialogue miroir commence par ça et quand je m'arrête sur moi tiens comment cela se fait-il que je dis ça immédiatement je vois ce que j'étais en train de penser là dans l'instant j'étais en train de me dire mon dieu si c'était Guita ou Bernard qui avait à animer ce week-end mais mon dieu qu'est-ce qui parlerait tellement mieux de l'ange que moi moi la petite Patricia et ça m'a fait éclater de rire c'est tellement incroyable la manière dont mon ange vient me chercher dont il vient nous chercher dans nos agacements et nous et nous voilà ce qui nous fait bouger le cœur et tout de suite s'enclenche un dialogue c'est alors bien sûr que j'ai à être moi mais qu'est-ce que j'ai à dire moi et mon ange me glisse discrètement tu as à dire quelque chose que ni Guita ni Bernard n'ont jamais dit que toi seule peux dire et quand je m'arrête pour dire mais quoi il me vient l'image du chandelier des dialogues et que tout ce que j'avais prévu de dire qui était bien ficelé et bien j'avais à le présenter à travers ce chandelier des dialogues et évidemment que je me suis dit non mais le chandelier le chandelier mais on n'y touche pas personne n'y a touché ben oui justement c'est personne n'y a touché alors vas-y toi et c'est depuis lors un des symboles forts des dialogues ce chandelier qui parle du monde créé du monde créateur et qui est devenu ma manière à moi de parler du dialogue avec l'ange mais oui donc si je comprends bien tu as été touchée par des arbres et c'est ça qui t'a emmenée dans tout ce dialogue est-ce que tu veux dire par là que tout ce qui nous touche dehors et bien on peut faire un dialogue issu de ça on peut faire un dialogue qui nous emmène aussi loin que ce dont tu viens de nous parler oui parce que petit à petit je me suis aperçue que de toute façon tout est miroir donc quand on est touché par la nature et bien voilà c'est un dialogue miroir avec la nature mais quand on lit une page du livre des dialogues et qu'une phrase nous touche mais c'est pareil ça parle de nous encore faut-il savoir à quel endroit cela parle de nous et donc les cinq étapes nous permettent d'identifier et toucher par n'importe quoi c'est toujours de nous dont il s'agit mais il faut un certain nombre de pratiques de ce dialogue pour y croire définitivement et ne jamais plus se mettre à accuser l'extérieur sans être renvoyé à l'intérieur à cet écho mais après Guita elle elle a inventé pour qu'on aille à notre sommet là où est notre ange plein de jeux et j'en ai inventé à mon tour mais ne serait-ce que la critique chaque fois que tu es critiqué Patricia me disait Guita mais les dialogues avec l'ange en parlent que la critique t'élève chaque fois que tu es critiqué et que ça te fait mal c'est toujours parce que la critique est juste et t'indique une qualité qui dort et que tu pourrais réveiller alors identifie de quoi on te critique exactement et cherche à quel endroit tu pourrais la critique est juste alors là évidemment que ça nous met au sommet tous ces jeux nous retournent nous rapprochent de nous nous rapprochent de nos tranches et nous mettent en situation d'avoir des vraies questions dis-moi Patricia juste pour reprendre cet exemple du dialogue miroir est-ce que si je n'ai pas lu les dialogues est-ce que si j'ai encore jamais fait de forme de dialogue est-ce que tu penses que en un atelier comme ça tu vas pouvoir nous mener faire une expérience tu vas pouvoir on va pouvoir le déguster oui 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 parce que tu nous dis que ça fait longtemps qu'il faut beaucoup d'années d'expérience et je me dis mais est-ce que une fois en une fois on va pouvoir déjà déjà vivre quelque chose une expérience si on a vraiment soif de réponse toutes les formes de dialogue nous y avons accès il suffit de prendre la route que d'autres ont pris avant nous avant de trouver notre propre forme de dialogue et après vous comprenez bien que je souffrais moi d'avoir d'oublier mon ange dans la journée quoi et de m'en souvenir que le soir mon dieu et que là il existe plein d'antisèches je les appelle les antisèches pour ne pas oublier notre ange et Guida me disait mais dis-lui bonjour le matin en souriant ah c'est pas rien ça semble très simple de dire bonjour à son ange mais déjà on démarre la journée tout autrement mais quel bonjour je veux lui dire comment on dit bonjour à son ange ah mais ça y est on s'est rapproché écris-lui une lettre d'amour ah oui on n'a pas l'idée c'est-à-dire c'est comme si on ne le sentait pas notre ange on parle de nous on lui demande de nous aider mais et lui et lui alors lui écrire une lettre d'amour nous délie nous met à un endroit où on peut tout lui demander ces jeux il en existe j'en ai fait un jeu de cartes de 70 cartes 70 formes de 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 comme il existe plein d'applications pour nous aider à résoudre nos problèmes extérieurs aller le gps le toutes ces applications qui nous rendent la vie extérieure confortable et bien il existe plein d'applications intérieures pour nous rendre notre vie intérieure confortable et à chaque problème il y a un jeu pour mieux le vivre donc allez voilà mais ne serait-ce que le soir quand on se couche et que arrive plein de oh mon dieu j'ai pas fait ça j'aurais dû aller si on revisitait notre journée avec notre ange puisque de toute façon elle se présente à nous voilà les mille et une manières de se rapprocher dans notre quotidien de notre ange allez alors peut arriver le quatrième rendez-vous qui est de se laisser guider par son ange vers le service qui nous attend vers la mission que Dieu nous a confiée vers notre légende personnelle notre tâche le contrat de vie avec lequel nous sommes nés et si je devais résumer notre mission je dirais que vivre c'est aider les autres à vivre et où peut-on aider les autres à vivre que là où nous-mêmes avons appris à mieux vivre ça ne se discute pas on ne on ne transmet pas on n'aide pas les autres comme ça on les aide là où on a été aidé et et de la même manière que on est allé à l'école extérieure pour apprendre à compter à à parler à lire à dans le monde extérieur et cela et cela nous a conduit à un métier le métier on n'a pas eu la science infuse on a appris toute une route bien pour la tâche c'est la même chose il nous faut aller à l'école de la vie intérieure et il existe plein de mouvements spirituels plein d'écoles pour nous apprendre à parler à marcher à compter dans la vie invisible dans notre monde intérieur et c'est cela qui petit à petit nous conduit un jour à notre tâche au service que nous devons à la vie que ce soit les végétaux les minéraux les animaux ou les hommes nous sommes faits pour aider nous sommes faits pour nous donner aux autres et c'est ça la vraie vie ouh je la sens qui trépigne à côté de moi je reviens encore pour j'aime beaucoup aussi dans les derniers chapitres de ton livre pour pour imager ce que tu viens de dire quelqu'un te questionne et tu dis je me régale je m'occupe d'enfants de migrants et j'essaye de les adapter à notre mode de vie je me régale est-ce que comment est-ce que je peux savoir si j'ai trouvé ma tâche et tu lui réponds tu lui donnes des critères et à un moment donné tu cites Nita qui vous disait je vous laisse un héritage avec les dialogues allez-vous le dilapider ou le faire fructifier et là et là je te cite tu réponds mon association les amis de Guitamadas je ne l'ai jamais réfléchie elle s'est imposée à moi et je suis touchée de constater qu'elle contient tous mes projets précédents mais développée de manière plus élevée et là tu précises je n'ai pas trouvé ma tâche en faisant la liste de mes envies j'ai dit oui aux évidences qui s'imposaient à moi même si cela contrarie souvent mes projets personnels ah oui si c'est tout à fait ça je crois en fin de compte il nous faut apprendre à quitter ce que moi je veux pour ce qu'il veut c'est un sacré mystère que ce retournement non pas que ma volonté soit faite mais que la sienne et la tâche elle contient elle contient deux grands ingrédients elle contient en même temps notre vocation ce qui nous met en vie ce qui nous ce qui nous fait vivre donc allez d'envie en envie on s'en approche mais elle contient aussi quelque chose de complexe c'est tout ce qu'on ne voudrait pas faire parce que c'est c'est le dépassement de nos trois misères qui nous est demandé alors on va se retrouver dans des endroits qu'on craint qu'on ne comme moi d'être de faire des conférences d'être sur le devant de la scène moi qui voilà qui adore être dans les coulisses elle nous demande de nous dépasser et en même temps ce n'est pas simple et en même temps c'est la nourriture l'ivresse de notre vie c'est ce qui nous rend ivres et là sans ange impossible la signature vraiment de notre lien avec notre ange c'est ce que les fruits que nous portons l'oeuvre que nous faisons ensemble alors je vais conclure en vous disant allez ces quatre rendez-vous ils sont accessibles à tout ce qui le souhaite à tous ceux qui ont envie de ne pas passer pour rien sur cette terre et qu'il suffit de questionner notre ange de nous arrêter pour le questionner là où nous sommes en difficulté ce n'est pas nous qui décidons de nos difficultés et bien ça y est j'ai un problème et il a la solution alors si je pouvais faire une prière c'est ne le laissez pas au chômage votre ange faites appel à lui il suffit d'y croire de croire qu'il peut vous répondre pour qu'il vous réponde précisément avec des mots ciselés une musique qui vous enveloppe concrète à propos de musique c'est bien vers ça que nous allons il va quelles que soient les conditions extérieures de confinement finalement confiner ou pas ce que nous avons à trouver et qui nous sortit qui nous rendra libre c'est ce pourquoi nous sommes nés ce à quoi nous sommes destinés voilà le bout du bout de la rencontre avec notre ange on va conclure avec une dernière citation de Gita et si la maladie de la planète était une dernière chance pour la sauver à condition que nos actes changent et si les maladies de l'humanité étaient un avertissement de son évolution possible à condition que nos actes changent toute maladie est un avertissement un signal d'alarme une possibilité urgente d'évoluer nous pouvons changer nos actes selon de nouvelles exigences et guérir ou bien rester passivement dans l'ancien et mourir sacré enjeu que notre existence et ça commence là maintenant vous venez de passer une heure avec moi une heure à entendre des choses qui vous ont plus ou moins touché mais celles qui vous ont touché vous concernent alors on peut tous se poser la question moi aussi je viens de passer une heure à dire des choses qui m'ont touché alors qu'est-ce qui va changer à nos vies qu'est-ce que cette conférence va changer quand je vais reprendre ma vie allez quelques secondes quelques secondes immédiatement immédiatement il nous souffle juste parce qu'on vient de s'arrêter et de poser une question bien je suis à vous pour les questions que vous avez sur le bout des lèvres sur le bord du cœur peut-être quelques instants pour que vous les réfléchissiez merci Patricia pour cette magnifique présentation c'était très très riche et très très prenant donc magnifique moment merci beaucoup on va laisser effectivement à nos amis le temps de poser leurs questions le temps que vous y réfléchissiez que vous les posez dans le chat il y avait déjà quelques questions qui étaient présentes donc je peux me faire l'intermédiaire pour les poser à Patricia alors il y avait j'ai vu une question de Alfred l'ange n'est-il non pas une entité invisible extérieure à nous-mêmes mais plutôt cette partie divine de nous-mêmes oui je crois que c'est nous qui essayons de le placer quelque part l'ange mais il n'appartient ni à l'espace ni au temps et il est donc dehors et dedans il est partout et quand on lui pose quand on s'adresse à lui il nous répond parfois dehors comme avec le dialogue miroir par un événement qui nous touche par un objet qui attire notre attention par un bruit qui vient par des concours de circonstances extérieures et il nous répond dedans par nos intuitions par des pressentiments par l'intime conviction que ouah c'est ça pourvu qu'il y ait ouah mais comment je n'y avais pas pensé mais oui c'est ça pas simple mais c'est ça alors bien sûr que c'est notre partie divine puisque c'est la partie de nous pas encore incarnée mais que nous avons à incarner cette union dans chacun de nos actes allons-nous agir avec le petit moi de notre histoire blessée ou avec le grand moi qui est homme et ange mêlé avec l'histoire dépassée Juliette a plusieurs questions elle a posé plusieurs questions que pensez-vous des guides et maîtres attend toujours le même ange tout au long de sa vie et enfin elle pose la question alors c'est vrai qu'on parle souvent pour des anges quand on voit des plumes on se dit tiens il y a l'ange qui pense à moi ou il est présent il est à côté de moi voir souvent des duvets de plumes d'oiseaux blancs peut-il être un signe des anges ? 3 questions de Juliette alors si le fait de voir une plume vous fait tout à coup penser à votre ange magnifique mais encore faut-il que ça ne soit pas juste une petite caresse du cœur qui ne débouche pas sur un acte qui ne débouche pas sur une aventure avec notre ange qui ne débouche pas sur des questions que veux-tu me dire c'est peut-être toi c'est peut-être pas toi mais là voilà je viens de voir cette plume au moment où j'étais en train de penser à ça qu'est-ce que tu veux me dire ? alors oui sinon ça ne reste qu'une plume et peut-être c'est lui et peut-être pas lui qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? il y avait une autre question sur les guides et maîtres qu'est-ce que vous pensez des guides et des maîtres ? alors je dis souvent que Dieu nous a confié deux amours il nous a confié à notre naissance un peu avant quand même un amour du bas et un amour du haut l'amour du bas c'est nos parents imparfaits mais taillés sur mesure pour nous préparer à notre tâche et c'est un amour terrestre visible complexe mais de l'amour quand même et puis un amour du haut invisible notre ange qui lui nous conduit à notre tâche les uns nous préparent à notre tâche et l'amour du haut nous conduit à notre tâche et au milieu il y a un troisième amour mais c'est à nous de le choisir c'est un maître un guide c'est-à-dire quelqu'un qui nous fait passer de cet amour maladroit de nos parents à l'amour de l'ange c'est quelqu'un qui décode la route pour nous il ne pourra pas nous conduire à notre tâche aucun homme ne peut nous conduire à notre tâche mais il peut nous en indiquer les pièges il ne peut nous en indiquer les étapes il peut nous aider à être meilleur lui son rôle c'est la première partie de la route c'est se connaître qui suis-je comment m'aimer c'est le rôle d'un maître à quoi je sers c'est le rôle de l'ange d'y répondre je ne crois pas que sans maître je me serais rapprochée de mon ange sans Gita mais mon Dieu sans avoir vu comment Gita s'y prenait mais j'aurais imaginé que c'était quelque chose de très ascétique d'un peu automatique qui tombe sur certains et pas sur d'autres il a fallu que je la voie cette Gita mamie dynamique rire manger de la viande avec plein de sauce boire du son caor mais c'était des chocs parce qu'en ayant lu les dialogues avec l'ange d'imaginer quelqu'un pouf sur un petit nuage et là c'était une montagne de vie qui parlait naturellement avec son ange alors la dernière question de Juliette c'est attendre tout le jour pardon le même ange tout au long de sa vie oui mais voilà nous avons plusieurs épisodes de vie dans une existence notre ange notre notre créateur notre père créateur Dieu qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre c'est lui qui nous confie son messager l'ange c'est le messager de Dieu l'envoyé de Dieu et donc c'est comme si c'était la partie de l'invisible la plus proche de nous et elle nous aide à trouver notre tâche après bien sûr qu'une fois qu'on on l'a vécu cette cette tâche nous sommes hommes et anges mêlés c'est très particulier et peut-être qu'il y a d'autres dialogues qui nous attendent et qu'il y a des dialogues avec le Christ des dialogues avec Dieu avec Marie avec les saints et que l'ange c'est peut-être le premier dialogue mais jusqu'à la fin de nos jours il est plus ou moins en nous voilà après peut-être que un épisode suivant allez c'est pas le même ange il est avec nous pendant cette existence terrestre une question de Gisèle est-ce que l'ange peut-être un arc-ange alors ce que l'on appelle ange c'est un nom très très générique qui parle de toutes les entités invisibles toutes les hiérarchies du monde invisible mais quand on rentre comme quand on rentre dans dans le gouvernement avec les ministres les secrétaires d'état le président voilà il y a une même hiérarchie à l'intérieur du monde invisible et l'ange gardien c'est dans le monde invisible celui qui est le plus près de nous et chacun chaque homme en a un pourvu qu'il y croit quand on demandait à Gita est-ce que tout le monde a un ange elle répondait non seulement ceux qui y croient ouf et donc après les archanges ne s'occupent pas d'un humain ils s'occupent d'un groupe d'humains d'un nouveau à amener sur terre il y a les séraphins il y a les c'est un monde les chérubins les trônes les dominations c'est si on s'intéresse à ce monde invisible mais tant qu'on n'a pas déjà des affinités et une connaissance de notre ange voilà c'est plus complexe que de que d'entrer avec ces autres formes il y a un beau témoignage de Fiona qui dit poignante conférence merci Patricia j'ai le livre au fond d'un tiroir depuis des lustres à présent je vais le lire merci voilà super c'est pour ça que j'aime bien le nom d'ambassadrice des dialogues c'est mon dieu que je si je pouvais redonner envie à tous ceux qui ont lu et puis posé parce qu'il est complexe l'envie de se replonger dans cet enseignement par petites touches et moi je ne peux pas résister à cette personne qui a envie qui a envie de reprendre les dialogues avec l'ange superbe et moi je ne peux pas résister au plaisir de vous dire aussi que qu'il y a une suite et que Patricia justement elle vient de mettre par écrit le la mise en pratique des dialogues avec l'ange alors quand on est touché par les dialogues comme Gita disait tout le temps mais toi quand c'est que tu vas vivre les tiens et que ce dernier livre de Patricia est un livre tellement simple qui répond à des questions simples que tout un chacun se pose et Patricia elle ne fait que de témoigner de sa route en toute transparence c'est des petits chapitres de deux trois pages qui se lisent qui se boivent et qui nous donnent une compréhension des dialogues donc je n'ai pas pu me retenir ceux qui vont reprendre les dialogues avec un grand plaisir parce que maintenant ils auront un autre sens mais n'hésitez pas à redécouvrir par la suite sa mise en pratique moment pub par ma fan numéro 1 que je ne peux pas contrôler je ne contrôle pas tout c'est dommage qu'on ne parle pas moi j'ai une question est-ce qu'il faut avoir lu les dialogues avec l'ange pour lire justement le livre que vous venez de sortir Patricia non parce que dans les 39 chapitres je prends 39 enseignements contenus dans les dialogues d'accord avec la manière dont ces enseignements Gita me les a fait pratiquer et comment moi je les vis aujourd'hui alors ça peut être une introduction et après chacun se fera sa propre compréhension de ce c'est un livre qui se lit et se relie sur toutes les coutures et jamais de la même manière très bien très bien très bien alors il y a une question de Mireille merci Patricia en ce moment je vois tous les jours des heures miroir qu'en pensez-vous ? des ? les heures miroir des heures miroir oui vous savez 10h10 10h01 en fait c'est des voilà et donc c'est vrai que beaucoup disent que quand on voit des heures miroir et bien c'est qu'il y a un message des anges par exemple ou des êtres de lumière ou des guides mais si c'est un antisèche c'est super si ces heures miroir nous servent d'antisèche génial ouf j'allais oublier mon ange heureusement qu'il y a cette coïncidence qui me fait y penser mais alors mais si j'y pense là maintenant c'est pour quoi ? allez c'est pour lui dire mon amour c'est pour lui demander s'il a quelque chose à me dire c'est pour lui confier ma souffrance du moment c'est pour me présenter à lui ben voilà tu vois tu viens de me surprendre et là j'étais en train de penser du mal de moi mon Dieu merci allez comment comment je peux maintenant penser du bien de moi alors voilà montre-moi à qui je peux être utile dans l'instant ces heures miroir si elles nous rendent vivants concrètement et qu'elles changent l'instant bravo si elles sont juste des clins d'œil qui passent sans que ça ne change rien à nos vies quel gaspillage d'informations mais dis-moi Patricia c'est pas justement là qu'intervient le dialogue miroir ce dont tu parlais quand quelque chose d'extérieur nous interpelle nous arrête de questionner justement de voir ce qui nous parle après il y a mille manières d'accord mille manières de s'arrêter mille manières d'être interpellé mon Dieu d'accord chacun sa route pourvu qu'on tire le fruit qu'on tire le jus d'un instant rappel anti-sèche j'aime bien ce mot on n'a qu'un seul problème c'est qu'on l'oublie notre ange et c'est normal et c'est normal et c'est normal parce que dans notre nature ordinaire et nos activités ordinaires nous n'avons pas besoin de l'ange il y a plein de choses que nous savons faire sans lui alors s'il y a 90% d'activités où nous n'avons pas besoin de lui et bien il n'y est pas il s'agit donc si nous voulons nous rapprocher de notre ange de changer de programme de vie et de mettre des activités comme tous ces jeux de la vie intérieure qui nécessitent son aide et que si on a à aider sur terre seul on n'y arrive pas alors il est là mais avant il nous faut des antisèches moi j'écrivais tous les jours sur ma main merci pour y penser parce que je voyais la manière dont Guita remercier son ange pour tout mais merci d'avoir à manger mais merci d'avoir une Patricia qui me cuisine et je n'ai pas à cuisiner mais merci d'avoir d'être à l'abri du froid dans cette maison mais merci de l'équipe qui est autour de moi et moi je prenais et moi je prenais tout ce qu'elle remerciait pour des choses normales et alors là ça c'était un super antisèche parce qu'on a toujours quelque chose à remercier dans l'instant et immédiatement ce merci nous fait nous sentir réé alors il y est ça c'était mon antisèche préféré qui fait encore partie de ma vie bien sûr bien sûr alors il y a une une question d'Aurore et si notre tâche nous paraît si immense que l'on a l'impression que notre vie n'y suffira pas que demander à notre ange le prochain pas le prochain pas oui et par rapport alors je finis juste par rapport à la réincarnation comment interprétez-vous la phrase des dialogues la vie est une indivisible éternelle donc c'est quelqu'un qui a déjà lu les dialogues c'était un grand sujet de conversation avec Guita et Bernard mon époux parce que chaque tradition a ses propres codes et sa propre lecture de la vie visible visibles et de la vie invisible et que c'est une culture bouddhiste qui parle de réincarnation les dialogues avec l'ange appartiennent à une culture plus christique le Christ est cité je ne sais plus une centaine de fois dans les dialogues il faudrait que je compte exactement et donc nous sommes avec non pas des réincarnations mais une vie qui a commencé depuis le minéral qui a traversé tous les épisodes végétaux animaux l'homme jusqu'à homo sapiens sapiens et cette vie elle est dans cet épisode-là elle a pris l'apparence de Patricia l'apparence de Claude l'apparence mais c'est comme si nous nous endormions le soir et que le matin on disait ben voilà je suis dans une autre vie dans un autre corps non c'est voilà c'est la même vie qui prend des habits différents alors bien sûr qu'il y a une musique commune mais voilà et donc que voulait-elle savoir cette personne est-ce que j'ai répondu à sa question alors ben Aurore vous pouvez remettre dans le chat si Patricia a répondu à votre question effectivement par rapport à la question qui figurait dans le dans le chat sur le fait qu'une vie ne suffirait pas à par rapport à une tâche si immense c'est ça le point de départ oui voilà il y a deux questions essentielles je crois qu'on ne peut apercevoir de sa tâche toutes les tâches sont immenses il n'y a pas de petites tâches et de grandes tâches il y a chacun la nôtre et pour chacun c'est un je veux un énorme dépassement j'allais dire un putain de dépassement et donc on a tous l'impression qu'elle est immense mais on ne peut déjà apercevoir de notre tâche que ce que qui est acceptable pour nous aujourd'hui et c'est en faisant le premier pas puis le second puis le troisième concrètement qu'on se met à ouvrir un horizon plus large qui nous montre vraiment des choses qu'on ne pensait pas moi en 15 ans où j'ai commencé les amis de Guita Malas mais jamais j'aurais imaginé que je déboucherais que j'inventerais des outils que j'inventerais le dialogue miroir on est pris pas à pas j'ai mis plusieurs années avant de de fonder une nouvelle forme de dialogue avec le corps mais j'ai assisté à cette création je ne peux même pas dire que c'est moi qui ai fait j'aurais trop j'aurais l'impression de tricher de dire c'est moi qui ai inventé le dialogue avec le corps et puis voilà plein d'outils plein de choses et donc c'est toujours un pas émerveillant plus un autre émerveillant mais qu'il faut assumer Patricia vous avez répondu à Aurore elle vous dit qu'elle vous remercie et que vous avez répondu et que c'est clair pour elle maintenant alors Catherine c'est un commentaire plutôt qu'une question merci Patricia pour cette magnifique très touchante je suis très émue et j'ai hâte de participer à votre atelier ou à un week-end merci c'est intéressant d'avoir les retours des commentaires alors Nathalie qui cite ce qu'elle fait elle pose alors je pose une question et j'ouvre au hasard une page du livre des dialogues je vais aussi le mettre sur ma table de nuit alors c'est une forme c'est à dire le fait de poser une question d'ouvrir le livre de dialogue au hasard de lire un passage et de s'arrêter sur ce qui nous touche ce que j'ai souvent rencontré dans cette activité de questionner et d'ouvrir le livre au hasard et de dire ouah c'est tout à fait ça ouah j'ai ma réponse alors non mais c'est incroyable ça y est la première partie du dialogue a eu lieu mais c'est là aussi un dialogue miroir moi j'en ai fait de ce type de dialogue cinq étapes c'est mais qu'est-ce qui me touche tout de suite ce n'est plus la phrase mais c'est ma lecture de la phrase qu'est-ce qui me touche exactement deuxième étape troisième étape où est-ce que ça parle de moi et quand on est en train d'être touché que la joie est l'air du monde nouveau et qu'on se dit qu'est-ce qui me touche ils parlent de joie à tout bout de bras mais on voit bien qu'ils ne sont pas dans notre peau et qu'ils ne sont pas dans le confinement et qu'ils ne savent pas à quel point on souffre on ne peut pas être joyeux dans la souffrance ah dis donc je viens de me révéler à moi-même de me dévoiler simplement parce que je ne me suis pas contenté de lire la joie est l'air du monde nouveau mais je viens de dire ce qui me touche allez ce qui me touche où est-ce que ça parle de moi mon Dieu et on est forcément devant une vie privée de joie on ne sait pas sourire et après donc la troisième étape c'est où est-ce que ça parle de mon imperfection de ma petitesse la quatrième étape et où est-ce que ça parle de la grandeur que je pourrais devenir et ce dialogue se termine toujours par un acte concret voilà alors on peut se contenter de ouh incroyable et puis chercher ce que notre ange cherche à nous dire dans cet incroyable précisément jusqu'à aboutir à un acte alors j'ai deux questions qui se rejoignent un peu Jean qui demande est-ce que mon ange peut m'apparaître et Véronique est-il possible de le voir entre guillemets avec notre visage pendant notre sommeil en tout cas c'est l'expérience que j'ai vécue je crois qu'il y a tous les cas de figure mais si l'ange appartient au monde invisible et que c'est une tentation tellement humaine de vouloir lui mettre un visage une apparence mais on le cantonne en voulant qu'il ait une forme extérieure il n'en a pas par contre il y a toute une route qui nous fait de plus en plus sentir notre ange son humeur son tempérament taquin plein d'humour plein de force on le sent à travers ça et je crois que peut-être bien qu'un jour que des êtres pleins de foi le verront comme Marie a vu l'archange Gabriel lui annoncer le fait qu'elle allait porter le fils de Dieu comme elle a pu voir l'ange au moment de la résurrection de son fils lui dire non non mais il n'est pas là comme on peut voir comme certains saints ont vu l'archange Michael ont vu le Christ ont vu leur ange mais ça ne m'est pas arrivé je pense qu'il faut ou des circonstances particulières d'une relation d'un homme avec son ange où le bout de la rencontre fait qu'arrivent des apparitions il faut peut-être retrouver une vraie âme d'enfant comme les enfants qui ont vu apparaître la Vierge à Lourdes ou à Fatima pour peut-être qu'il soit nécessaire qu'il nous apparaisse après c'est ma perception alors on va on va terminer avec des commentaires si vous voulez bien Patricia d'ailleurs il y a Fiona qui 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 remarque avec avec humour que lorsque vous avez parlé des heures miroir il était 21h21 et bien c'était l'heure pour cette personne qui a noté ça de s'arrêter de s'extraire de cette conférence mais tu es là mon dieu mon dieu mon dieu tu es là que veux-tu me dire mon dieu j'étais en train de pas y croire ok clin d'oeil petit clin d'oeil humoristique alors Nathalie j'ai une grande pensée pour Marie-Laure Védel astrologue décédée l'an dernier qui lisait toujours un passage des dialogues avec l'ange je l'ai donc acheté et lu le livre de Gita pardon malade une pure merveille merci et Anita bonsoir chère Patricia j'ai lu ce livre depuis 2007 environ difficile par moment de temps en temps je le reprenais en l'ouvrant au hasard et toujours j'avais une réponse cohérente par rapport à ce que je vivais alors mais en vous écoutant l'autre soir au sommet de la conscience vous avez parlé de votre dernier livre que j'ai aussitôt acheté et je lis avec délication depuis deux soirs merci à vous et à Bernard je n'ai pas les moyens actuellement de m'offrir votre formation mais j'espère pouvoir le faire un jour voilà pour conclure sur ce livre qui effectivement intéresse beaucoup Anita qui le lit depuis plusieurs soirées j'ai mis du temps à l'écrire parce que je voulais qu'il soit le plus juste possible et j'ai eu des correctrices dont Claude qui m'ont poussé à accoucher jusqu'au bout de ce que j'avais en moi comme on parle de moi est-ce que vous permettez Christophe que je dise un mot avant de se dire au revoir j'aimerais juste dire à tous les gourmands qui en veulent un peu plus qu'ils ont la possibilité de visiter deux sites un site de l'association de Patricia qui s'appelle donc c'est www.lesamideseguitamalas toutappendu.org et sur ce site vous trouverez toutes les prochaines conférences si ça vous a donné l'envie de poursuivre vous avez les informations et les liens pour vous inscrire à toutes les prochaines conférences vous pouvez aussi vous abonner à une newsletter sur ce site autrement il y a un autre site c'est patriciamonteau appendu.org où vous verrez aussi plein d'aspects de l'enseignement de Patricia et une dernière chose n'hésitez pas si vous allez sur Youtube si vous êtes des consommateurs de Youtube vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne de Patricia et vous aurez vous aurez accès à toutes les nouvelles vidéos qui paraissent très régulièrement voilà et je vous dis au revoir à tous et même heureusement que j'ai une équipe autour de moi parce que c'est un monde qui voilà merci Claude pour ces informations complémentaires et qui vont permettre à tout le monde de vous retrouver Patricia dans d'autres circonstances pour d'autres conférences et approfondir ce sujet si ça les intéresse et vous aussi vous avez d'autres conférenciers qui mais oui bien sûr et puis je vous invite évidemment à tous ceux qui sont présents ce soir à suivre d'autres conférences d'autres conférenciers sur le canal de l'âme pas de l'homme de l'âme n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous inscrire pour participer à l'atelier que propose Patricia le 12 avril c'est à 20h si jamais vous ne pouvez pas être présent ce soir même c'est possible de le voir en replay et d'ailleurs même si vous êtes présent ce soir là vous pourrez le revoir plus tard vous l'aurez donc ça c'est toujours intéressant à savoir sur le dialogue miroir et bien merci beaucoup Patricia pour cette passionnante présentation moi j'ai appris beaucoup de choses je ne connaissais pas les dialogues avec l'ange donc moi aussi j'ai très envie de lire le livre on se retrouve pour l'atelier le 12 avril on va vous dire au revoir à toutes et à tous bonsoir Patricia déjà allez bonne vie avec votre ange et de toute façon quel que soit l'endroit où vous êtes il est toujours possible de lui parler et de le questionner ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que vous il vous aime inconditionnellement bonne route merci beaucoup Patricia pour cette magnifique conclusion je vous souhaite une très belle soirée Patricia à Claude également merci de votre présence pour ce soir et puis merci à vous toutes et à vous tous et je vous dis à très très bientôt soit pour l'atelier de Patricia que propose Patricia le 12 avril soit à l'occasion d'autres conférences que nous proposerons sur le canal de l'âme une très belle soirée à vous toutes et à vous tous bonsoir Patricia bonsoir Claude bonsoir bonsoir Christophe merci bonsoir ciao 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 Sous-titrage FR ?